Bienvenue sur le plateau AVEPROD plus de com ici au 11e salon comme en or à Lille Grand Palais. A mes côtés, Eric Mielk. Eric, vous êtes le responsable des relations avec le monde socio-économique de l'Université de Lille. Je ne me suis pas trompé dans le titre, Eric. Bonjour Fabrice. Tout à fait. C'est quoi votre job ? Et je crois que vous êtes venu avec Lille Agora. Alors moi, je vois du Lille Agora partout, Eric. Je ne sais pas comment vous faites. Déjà, Edune, vous, vous êtes partout. Mais ça fait peut être partie de la fonction. Mon rôle premier, c'est d'être un facilitateur pour favoriser les collaborations entre l'Université de Lille et le monde socio-économique pour concrétiser les projets nombreux qui émanent de ce monde socio-économique. Et Lille Agora est l'un des outils. C'est le réseau professionnel numérique de l'Université de Lille qui compte 50 000 membres. C'est un mix de LinkedIn, de Facebook, d'un job board très puissant qui offre notamment aux partenaires la possibilité de recruter de nouveaux talents. Et à l'Université de Lille de montrer l'étendue des possibilités de collaboration. Alors Lille Agora, c'est le point central. On peut dire l'agora qui rassemble tous les acteurs concernés par l'enseignement supérieur. Donc l'Université de Lille qui, on le rappelle, s'est rapprochée. On le rappelle parce qu'on entend encore du Lille 1, du Lille 2, tout ça. Ça, c'est le passé, Eric. Tout à fait. C'est bien de le rappeler aussi. L'Université de Lille, c'est actuellement plus de 80 000 étudiants, près de 8 000 personnels. C'est, comme vous le disiez, cher Fabrice, en fait, la fusion des ex-universités de Lille 1, 2 et 3. Et depuis le 1er janvier 2022, nous ont rejoint quatre établissements composantes. L'École supérieure de journalisme de Lille, Sciences Po Lille, ainsi que donc deux autres établissements. L'École nationale supérieure d'art et des industries textiles de Roubaix et l'École nationale d'aménagement et d'architecture de Villeneuve d'Ascq. Voilà, la précision est en faite. C'est vrai que je voulais absolument que vous fassiez cette précision. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans cette offre de rapprochement, d'une certaine façon, de tous ces mondes, tout le monde peut y gagner, Eric. C'est ça, l'idée ? Mais tout à fait. Citons quelques exemples. Une entreprise qui souhaite favoriser l'acquisition de nouvelles compétences par ses salariés. On peut mettre, donc, pour répondre à cette demande, des formations courtes, sur mesure, qui peuvent éventuellement, si c'est dans le cadre d'une formation diplômante, d'obtenir des certificats universitaires. Il y a bien sûr l'alternance. À l'heure actuelle, à l'Université de Lille, c'est plus de 4000 alternances. C'est le premier opérateur d'alternance de l'enseignement supérieur des Hauts-de-France en tant qu'établissement. C'est plus de 16 000 stagiaires par an, 18 000 stagiaires de formation continue. Et alors, vous l'avez dit, la formation continue, comme d'autres formations, tout est possible à l'Université de Lille. On va faire aussi un focus sur l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, Eric, parce que c'est une coproduction de l'IAE, d'Hippocampus Events aussi. Là, il y a une certaine fierté d'être là. Tout à fait, d'être là. Vous êtes exposant, d'ailleurs. Tout à fait, d'être là pour cette 11e édition, co-réalisation, comme vous venez de le citer. Et on a notamment dans le domaine de la communication, du marketing et de l'événementiel. On a notamment plusieurs composantes de l'Université de Lille qui peuvent offrir, que ce soit dans le cadre de la formation initiale ou pour des salariés ou des demandeurs d'emploi dans le cadre de la formation continue. Donc, ce type de prestations, c'est notamment l'IAE de Lille que vous venez de citer. C'est aussi l'IUT de Lille et c'est aussi, bien sûr, notre département Infocom à Roubaix. Voilà, merci beaucoup. C'est très complet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'Ile Agora. Merci beaucoup, Eric. Merci Fabrice. Merci à vous. Vous êtes le responsable des relations de l'Université de Lille avec le monde socio-économique. Merci à vous de nous avoir suivis ici sur le plateau AV Prod Plus de Com en direct du 11e Salon Com en Or à Lille Grand Palais.